Musique C'est quoi un double Nelson ? Un double Nelson, c'est une prise de catch qui est une prise de soumission. Alors soumission, ça veut dire qu'on n'essaye pas de tuer l'autre. On essaye simplement de le soumettre. C'est au moment où, vous savez, le gars, il tape par terre en disant « Oh là là, arrête, tu me fais très mal, tu vas mourir si tu continues. » Donc c'est peut-être aussi quelque chose qu'on peut utiliser, au moins dans l'image de ce qui peut se passer au niveau d'un couple. J'ai l'impression que tous les romans sont des histoires d'amour, même quand il y a la haine au milieu. Mais là, ce qui m'a amusé un petit peu, c'était de commencer par quelque chose qui va très mal. C'est-à-dire que c'est la fin d'un couple. Et en fait, de la fin, est-ce qu'on peut retourner vers le milieu ou vers le début ? Et c'était un petit peu... Mais je ne sais jamais, moi, quand je commence une histoire, je ne sais jamais comment ça va se terminer. Donc je me mets en place des personnages qui se quittent. En plus, je crois que c'est de me souvenir que c'est sur une sacrée gifle. Et qu'est-ce qui se passe après ? Comment on revient là-dessus ? Est-ce qu'on a envie de revenir ? Même quand ça va mal, est-ce qu'on peut dire que ce n'est plus une histoire d'amour ? Si, c'est toujours une histoire d'amour. Donc oui, j'ai écrit une histoire d'amour. En fait, le problème que vont rencontrer ces deux personnages, c'est qu'ils sont à un moment où ils se séparent. Mais non, ils ne peuvent pas se séparer. Parce qu'il y a une obligation de retour. Donc ils vont cohabiter ensemble. Et moi, ça ne m'a pas du tout étonné, étant donné que j'imagine qu'une histoire d'amour, elle ne finit jamais. Mais même quand il y a des nœuds et qu'on peut des fois s'étrangler avec cette histoire, je ne suis pas certain qu'on puisse se sortir complètement d'une histoire d'amour. Parce que même si c'est brutal et même si c'est douloureux, ça fait partie de votre vie. C'est votre vie qui est comme ça. Est-ce qu'il pourrait exister des beaux rôles dans la vie, dans le monde, s'il n'y avait pas les femmes ? Non, il n'y aurait pas de beaux rôles. On n'aurait que des rôles de mecs comme ça. J'ai compris un truc, moi, mais j'ai mis 40 ans à le comprendre. C'est qu'on ne vivait pas dans le même monde, les hommes et les femmes. On n'est pas du tout dans le même monde. Donc on n'a pas les mêmes envies, les mêmes ambitions, les mêmes désirs. Donc l'idée qu'un couple, à un moment, peut marcher, c'est quand chacun fait un geste vers l'autre ou un pas vers l'autre, et quand ça ne va vraiment pas bien du tout, on emploie le double à Nelson. J'aime bien cette idée que l'écriture et la littérature, c'est un peu où on ouvre un robinet et puis ça se m'a coulé comme ça. Et chaque fois qu'un liquide rencontre un obstacle, il arrive à le contourner. Et c'est ça, écrire une histoire. Et quand on lit ou quand on apprécie des gens comme Raymond Carver, par exemple, on se rend bien compte que ce n'est pas l'histoire qui compte, c'est l'angle qu'on choisit pour raconter l'histoire. Moi, je vois toujours ça comme un... Je m'assoie et je me dis, oh là là, devant moi, il y a un roman qui va se mettre en place. Et moi, je le vois comme une espèce de jungle. Et je me dis, oh là là, ça va être compliqué. Mais l'idée, ce n'est pas de faire quoi que ce soit avec ce truc-là, c'est d'arriver à le traverser et de sortir vivant au bout. Je crois que le seul qui m'a à un moment fait que je me suis levé un petit peu de mon fauteuil, comme ça, en me disant, j'y vais, j'y vais pas, c'est quand Bukowski est passé à Apostrophe et qui s'est retrouvé après sur la place de la Bastille. Et je me dis, je vais aller le rencontrer. Parce qu'il faut que je lui dise que... Quoi ? Ah ben, je ne savais plus quoi lui dire. Donc je lui dis, j'y vais pas. Je fais très, très attention quand j'écris. Et c'est la phrase qui me dicte tout. La phrase, elle est celle qui donne le diapason de tout ce qui va venir avec. C'est comment ça sonne, comment ça sonne, votre truc. Est-ce que vous avez bien fait le tout petit pas de côté qui vous permet de regarder les mêmes choses que tout le monde, mais sous un angle différent ? Mais quoi faire d'autre ? C'est ça aussi, je crois que... Écrire, c'est la seule chose qui vous reste quand on a tout essayé. One shot.